Dans ses propres mots, l'Union soviétique. On ne parle pas en fait assez du processus dans le cadre du stalinisme. C'est-à-dire qu'on a l'impression que les Ukrainiens regrettent ce mouvement par rapport à l'Union soviétique. Ce n'est pas l'Union soviétique dans sa globalité qui est en cause, c'est bien vraiment ce passage du stalinisme. Il a pu être théorisé par Lénine. On a des chercheurs qui ont mis en place les évidences et aussi les références. Dès 1924. Mais la planification et la structuration du génocide au niveau organisationnel est complètement due à Staline. Donc il faut bien cibler les choses. Quand j'entends des fois qu'on ne sait pas précisément qui étaient les bourreaux, on sait précisément qui était le bourreau. C'était bien Staline. Et c'est dans ce cadre-là qu'il faut bien recontextualiser le problème du génocide. Vous avez remarqué, c'était très bien dit par les prédécesseurs, que le génocide se fait de l'extérieur. C'est-à-dire qu'habituellement quand on a un processus génocidaire interne, on s'occupe du noyau et on arrive à la périphérie. Dans le cas de l'Ukraine, c'est exactement le contraire, puisqu'on était dans un cadre stalinien global. Ce qui fait qu'en fait on a fermé les frontières et peu à peu contraint les personnes à avoir, à subir une famine artificielle. Je voudrais quand même préciser ça, parce que je l'ai même entendu maintenant, il ne s'agit pas d'une famine simplement, il s'agit bien d'une famine artificielle. Gros dans l'eau de mort, ça ne veut pas dire simplement bouillir de faim. Donc des famines, il y en a de partout, mais des famines artificielles où c'est vraiment conçu comme un système d'élimination, ce n'est pas quelque chose qui est simplement un crime, c'est véritablement un crime contre l'humanité. Donc c'est qualifié de génocide par le formalisme mis en place par Raphaël Lemkin. Au niveau de l'Ukraine, il faut bien réaliser, parce que je n'ai pas entendu parler des critiques, Vous savez, les paysans ont été traités de coulacs. Au départ, il y avait une tendance, si vous voulez, politisante et partisane pour transformer ces paysans, parce qu'on ne peut pas dire que quelque chose se met en place contre des paysans. Il a fallu donc les insulter d'une certaine manière pour les mettre dans une catégorie. Ça fait partie de ce qu'on appelle les huit phases de Stanton. Quand on met un processus génocidaire en place, il y a ce qu'on appelle l'activité de déshumanisation. C'est-à-dire que la victime n'est plus considérée vraiment comme une personne à part entière, encore moins humaine. Et donc c'est normal de l'éradiquer. Par rapport à ce processus, il faut bien se rendre compte que le substrat du génocide des Ukrainiens est bien d'ordre géopolitique. Et là, je vais rejoindre aussi les propos de Nicolas. C'est que si on ne se rend pas compte, on ne réalise pas que cette tendance est encore en place, parce qu'il y a une volonté de la part du puissant de contrôler une situation qui n'a pas changé. Donc l'Ukraine est quand même dans un cadre, si vous voulez, de danger. Et il faut bien réaliser qu'en ayant des problèmes sur le plan économique, ça ne fallicitit pas les choses. Je voudrais donc reparler maintenant au niveau du processus génocidaire proprement dit. C'est vrai qu'on ne peut pas parler de quelque chose qui est contemporain à l'heure actuelle. Donc on pourrait se dire, pourquoi s'intéresser au génocide des Ukrainiens ? Il faut bien réaliser qu'il s'agit d'un génocide de la mémoire à l'heure actuelle. Donc on est tous responsables du fait qu'il n'y a pas encore de reconnaissances qui ont permis de faire un changement critique dans ce cadre. Et on se retrouve effectivement, parce qu'il ne faut pas le minimiser, déjà avec 17 Etats qui ont reconnu le génocide des Ukrainiens comme un véritable génocide, même s'il y a eu une opposition de la part de la Russie, c'est tout à fait normal. Dans le cadre de la survivance et du caractère, disons, la succession d'un génocideur, effectivement, c'est vrai, Nicolas l'a bien précisé, c'est la Russie actuelle et le successeur de l'URSS. Dans ce cadre-là, elle est obligée d'accepter les crimes commis par le système précédent. C'est exactement le même processus qu'on observe dans le cadre du génocide des Juifs par rapport à l'Allemagne nazie et l'Allemagne contemporaine. Il n'y a aucune critique qui est faite à l'encontre de la Russie actuelle. Simplement, si la Russie actuelle refuse de reconnaître le génocide, alors elle commet elle aussi un crime, qui est un crime d'ordre, si vous voulez, de mémoire, parce qu'il s'agit tout à fait quand même d'un génocide de la mémoire. Ces victimes sont attestées, existent. On connaît leur historique, on connaît le cadre du processus, on l'a vu comment il a été mis en place, comment il a été planifié. On a découvert beaucoup de documents qui parlent d'énormes déplacements de population, plus de 1 million de personnes dans tous les sens, pour pouvoir avoir des raisons climatiques qui vont justifier certaines morts. Mais le processus du holodomore, il faut qu'il soit véritablement reconnu comme un génocide, et pas simplement un crime contre l'humanité. C'est pour ça qu'au niveau de l'Union Européenne, il y a encore du travail à faire. On est dans le cadre de la France, on fait cette cérémonie dans le cadre français. Je crois que c'est un bon moment pour en parler. On a eu des difficultés aussi pour la pérennisation du génocide des Arméniens. Ce n'est pas des choses faciles. Je voulais aussi remercier Guénia, qui travaille depuis autant d'années sur le problème de la reconnaissance du génocide, parce que s'il n'y avait pas des personnes comme Guénia, je pense qu'on ne serait pas là, parce que nous, on est simplement des suiveurs. Il faut bien vous rendre compte que si les personnes qui s'occupent de ce genre de choses n'existent plus, au bout d'un moment, on ne saura plus de quoi parler. Donc, le problème, il y a bien des travaux d'érudits, il y a des travaux d'historiens. On a mis en place aussi des travaux sur le plan stratégique pour analyser le processus de planification. Mais tous, on a une responsabilité. Cette responsabilité, c'est quand même un devoir de mémoire, parce que c'est peut-être facile, si vous voulez, de se rappeler, mais c'est beaucoup plus difficile de ne pas oublier. Quelle est la différence ? C'est très facile, c'est que quand on n'oublie pas, on n'accepte pas les déformations de l'histoire qui sont manipulées par différentes forces et différentes raisons pour obtenir, si vous voulez, un effacement. Parce que n'oubliez pas que dans le huitième stade du processus de génocide, on a toujours le processus de déniement, de dénigrement et même d'effacement, puisque chaque fois, le génocideur met en place une planification de l'effacement des victimes. Le génocide des Ukrainiens a été mis en place et il a été utilisé aussi pour la suite des génocides. Lui-même est une évolution du processus du génocide mis en place contre les Arméniens. Donc il faut bien se rendre compte que sur le plan géopolitique, au niveau des techniques génocidaires, les bourreaux utilisent les connaissances des prédécesseurs et améliorent les processus, il serait temps aussi que les victimes réagissent de manière plus stratégique pour avoir des reconnaissances qui fassent vraiment valoir leurs droits et aussi soient efficaces pour changer les choses. Merci. Mesdames et Messieurs, Ça va. Mesdames et Messieurs, on dit qu'avec un homme naissent et meurent l'univers. Il s'est répugnant quand un individu interrompt cet univers à un autre. Mais c'est affreux quand les autorités font tout pour interrompre cet univers pour beaucoup de personnes. Et notre peuple, le peuple ukrainien a subi ce crime contre l'humanité, contre le peuple dans les années 30, quand les millions et millions de personnes sont péries dans la famine artificielle. Il ne faut pas oublier cette chose, c'est vraiment affreux et c'est vraiment un crime. La situation actuelle en Ukraine, à mon avis, l'essentiel de choses qu'il y a à l'Ukraine et l'Ukraine qui se développe en ce moment. Nous avons l'histoire contemporaine, c'est seulement 20 ans. Comme vous comprenez, on ne peut pas changer tout de suite tout et dans un bon sens ou dans un mauvais sens. C'est plus facile, mais ce que je dois dire, il y a toujours le développement et il y a toujours quelques moments. On ne peut pas peindre en ce moment en peinture noire tout ce qui est en Ukraine, tout ce qu'on fait là-bas en Ukraine. Parce que, voilà, chaque fois quand je reviens là-bas en Ukraine, je reviens dans un autre pays qui a changé et beaucoup, beaucoup de changements. C'est pourquoi je vous invite à aller en Ukraine, voir vous-même ce qu'il y a là-bas, les gens, les autorités et tout ce qu'on fait là-bas. Merci. Et enfin, pardonnez-moi pour mon oubli, le père Igor Ivansiv de la communauté ukrainienne de Lyon. Slava Jesus Christo, bonjour à tous. Dans la Bible, dans la Bible, au premier livre de la Genèse, nous lisons. Cain parla à son frère Abel et lorsqu'ils furent au champ, Cain attaqua son frère et le tua. Le Seigneur dit à Cain, où est ton frère ? Je ne sais, répondit-il. Suis-je le gardien de mon frère ? « Quoi tu fais ? » reprit-il, la voix du sang de ton frère crie du sol vers moi. La mort d'Abel nous montre le premier fratricide qui a été noté et parvenu jusqu'à nous par l'écrit. Mais à la suite de ce crime, on peut voir la faute atroce commise par Cain, l'amnésie. Où la mémoire courte, basée sur le mensonge, à la question du Seigneur, où est ton frère ? Il répond « Je ne sais, je ne sais ». Aujourd'hui, nous sommes réunis à cette manifestation pour commémorer des victimes de leur demeure génocide, la famine préparée par Staline et son régime pour détruire l'Ukraine et tout ce qui était cher pour elle, son peuple. Les Ukrainiens qui travaillaient sur leur terre ont été privés du pain. Toute récolte a été confisquée par les janissaires de Staline. Le peuple qui a la mémoire courte n'a pas l'avenir. Certes, l'histoire ne se répète pas, mais les événements du passé ressurgirent sans cesse. Au moment, quand je vous parle, il y a des gens au Corée du Nord qui souffrent de malnutrition. Au Darfour, les enfants morts de faim. À nos dirigeants, ceux qui ont tous les moyens pour stopper la mort atroce de ces enfants, le Seigneur pose la question « Où est ton frère ? » Je vous invite à dépenser une minute des millions d'Ukrainiens qui sont morts d'un génocide vélodomeur qui se rapporte la mémoire immortelle. Merci. Merci à tous les intervenants. À présent, nous allons procéder au dépôt de la gerbe, accompagnée de tous ceux et toutes celles qui voudront bien venir y rajouter une gerbe ou une fleur. Merci. 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 Je vous propose de respecter une minute de silence en communion avec tous les Ukrainiens qui auront aujourd'hui même en fin de journée cette minute de silence. Merci d'avoir regardé cette vidéo !